Après avoir vérifié la verticalité de l'axe, nous allons voir ensemble comment régler l'angle d'attaque des avirons. Alors qu'est-ce que l'angle d'attaque ? Et bien c'est l'angle que forme la palette par rapport à la verticale lorsque l'aviron est au carré. Cet angle, il doit être idéalement compris entre 3 et 4 degrés, ce qui correspond à une distance de 11 à 15 mm entre le bord inférieur de la palette et le fil à plomb. Après s'être assuré que le bateau est toujours à l'horizontale et à plat, on place l'aviron dans la dame de nage. La mesure s'effectue à la hauteur de travail de l'aviron dans l'eau. Pour cela, on place un repère à 40 cm du plancher. Il est également possible de vérifier cette hauteur en s'assurant que le fil à plomb soit placé à 10 cm de l'extrémité de la palette, tout en haut et tout en bas, lorsqu'on effectue la mesure. Deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette opération. La première tient l'aviron bien calé dans la dame de nage en exerçant une pression suffisante pour que l'aviron ne bouge pas. La seconde personne prend la mesure à l'aide du fil à plomb et du réglé. Si l'angle d'attaque n'est pas correct, il faut le modifier en changeant les bagues de couleur. Celles-ci sont numérotées de 1 à 7 degrés. Le chiffre placé du côté de la barrette indique l'inclinaison de la face d'appui de la dame de nage. Un degré modifié avec les bagues correspond à environ 3 mm à la palette. Les bagues sont toujours de même valeur, 7-1, ou 5-3, ou 4-4, en haut et en bas, et doivent toujours être placées tête bêche. Pour changer les bagues, il est possible d'utiliser un tournevis ou plus simplement de l'axe pour les extraire de la dame de nage. Une fois les bagues modifiées, la vérification avec le réglé et le fil à plomb est nécessaire pour être sûr d'obtenir une valeur entre 12 et 15 mm. Sous-titrage Société Radio-Canada